Mesdames, Messieurs, chers parents du lycée Limassignon, chers élèves, Nous débutons ce dimanche la deuxième semaine de l'enseignement à distance. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des enseignants et des personnels qui se sont pleinement investis dans ce nouveau défi que nous allons relever tous ensemble, sur la durée. Il ne s'agit pas en effet de partir trop vite, au risque de perdre certains élèves, mais bien de prendre un rythme de croisière en emmenant tout le monde dans le paquebot massignant. Au primaire, quelques enseignants qui disposaient déjà d'un site Google avec leur classe continuent de l'utiliser. Mais les outils qui ont été retenus en priorité pour le primaire sont It's Learning et Pronote. La communication se fait aussi sur le mail des parents et des enseignants. La connexion à Pronote primaire, élèves, se fait exclusivement via le portail It's Learning, comme cela vous a été expliqué dans les tutoriels qui ont été mis à votre disposition. Les élèves peuvent ainsi naviguer facilement entre leur espace It's Learning et leur espace Pronote primaire sans avoir à saisir un autre mot de passe. Il est également possible d'accéder à ces applications depuis votre smartphone ou sur une tablette. Attention, les espaces parents et les espaces élèves ont des droits différents. Il est donc important que les élèves se connectent à la plateforme avec leur identifiant élève. Passé la découverte de ces nouveaux outils, des connexions, des manipulations de fichiers et dossiers, des dépôts sur des plateformes ou des envois-mails, je fais le pari que nos élèves vont développer de nouvelles compétences dans le domaine du numérique. Le lien avec les routines de la classe a été aussi privilégié par les enseignants, en maintenant des rituels et du travail sur des supports connus et rassurants pour les élèves. Mais bien entendu, rien ne pourra se faire sans vous les parois. Vous êtes pleinement associés à la réussite de ce dispositif. Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez, des difficultés techniques, le partage des connexions, le partage des ordinateurs, l'organisation du temps et des espaces, avec pour certains plusieurs enfants, ainsi que l'alternance bien entendu avec votre propre télétravail. N'hésitez pas à faire part aux enseignants de votre enfant de vos difficultés. Nous trouverons des solutions adaptées avec bon sens et souplesse. Les premiers retours sont positifs. Et grâce au message constructif de chacun d'entre vous, nous allons pouvoir faire évoluer ce dispositif d'enseignement à la maison. Les enseignants vont vous proposer davantage de capsules vidéo explicatives du travail à réaliser, motivantes pour les enfants. Dès cette deuxième semaine, des enseignants vont également initier des séquences en direct, en visioconférence, avec des groupes d'élèves. Cela permettra de recréer à distance le lien social et pédagogique avec la classe, et de soutenir les élèves et les familles qui en ont le plus besoin. Notre pôle soutien est également pleinement mobilisé pour accompagner les élèves et les familles. Des contacts personnalisés vont être établis. À nouveau, je vous adresse un grand merci à vous tous et vous souhaite une bonne deuxième semaine d'École à distance. Merci.